bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravi de vous retrouver et je vais vous présenter cette nouvelle vidéo en français en rapport avec simbrief directement et uniquement et non pas en rapport avec flat simulator 2020 histoire de changer donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous sera utile n'hésitez pas à cliquer sur le pouce si vous avez aimé la vidéo également à commenter partager et à me faire vos retours en commentaire avant de démarrer sur la grande nouveauté qui concerne simbrief je tiens comme toujours à vous remercier pour votre soutien continuelle ainsi que vos encouragements vos likes tout ce qui va avec ainsi que votre présence vraiment ça me fait très plaisir de pouvoir continuer sur youtube avec vous tous cette vidéo va être très rapide et très succincte elle concerne une nouveauté principale sur l'interface simbrief qu'on va voir tout de suite ensemble j'ai pas ouvert flight simulator 2020 parce que c'est pas utile pour cette vidéo on va voir ce dont il s'agit tout de suite l'interface principale de simbrief avec la génération du plan de vol donc là à titre d'exemple je vais sélectionner le 737 800 avec un départ de paris orly avec une arrivée à bordeaux la route apparaît comme à chaque fois avec les informations utiles et habituellement ici pour la route donc la nouveauté principale concerne la route du plan de vol il y avait la route indiquée ici avec toutes les autres options et les routes suggérées comme c'est indiqué ici pour le plan de vol on a plusieurs routes et en fait pour choisir de entre l'une d'entre elles d'ailleurs toujours vérifier ici que vous êtes à jour avec les derniers le dernier erac 23 12 et à chaque fois cliquez ici pour voir la route la plus intéressante notamment là le but de la nouveauté est l'onglet calculer et comparer qui va permettre de comparer instantanément deux routes donc avec toutes les informations dont nous avons besoin pardon et surtout pouvoir faire notre choix avec la route qui nous correspond le mieux ou qui va le mieux je tiens à préciser que moi dans flight simulator 2020 je n'utilise pas de radio j'utilise ivao de temps en temps mais là en tout cas pour la radio je n'utilise pas la tc par défaut raison pour laquelle je peux me permettre et ça peut être le cas aussi pour vous de choisir la meilleure route ou celle qui vous convient le plus j'ai choisi celle ci par défaut la première de la ligne enfin de la ici de des catégories je vais directement aller sur calculer et comparer en haut on a bien notre route notre route pardon initiale qui apparaît avec toutes les données nécessaires en revanche on n'a pas de deuxième ligne avec une route différente ici pour pouvoir comparer les données vous voyez que ça nous indique modifier les options de votre vol pour comparer les résultats c'est ce qu'on va faire parce que si on clique ici il ne se passe rien fermons cette page et on a juste en fait à cliquer sur la route qu'on veut comparer avec la première donc je vais prendre par exemple vous voyez qu'il ya là par exemple il ya une seed et une star je vais prendre celle qui n'a pas de seed par exemple et juste en cliquant sur celle ci ça a sélectionné une deuxième route je vais pouvoir me rendre de nouveau sur calculer et comparer et là comme par magie comme par magie on aura donc les deux routes qui sont affichés sur ce calculateur et ce comparateur donc la première ici la deuxième en dessous est en fait quand on ne pointe pas la souris sur la route du bas on a directement les données donc qui sont comparés et qui sont donc différenciés entre chaque route on a des indications qui sont positives d'autres qui sont négatives ça permet directement d'avoir une vue d'ensemble les prendre du recul sur toutes les informations et surtout de comme je le disais de pouvoir comparer instantanément et surtout plus rapidement plutôt que de cliquer à chaque fois sur plusieurs routes sur la page initiale et là ça va quand même beaucoup plus vite c'est l'intérêt je trouve que c'est plutôt bien fait c'est plutôt fluide et ça ressort direct avec des codes couleurs c'est plutôt pas mal je trouve ça ludique en fait directement sur la route initiale il n'y a pas de données particulières les données initiales restent les données initiales importe bien leur nom en revanche sur les la deuxième route on aura en pointant avec la souris les données totales de cette route sans être comparé avec la route du dessus et quand on éloigne la souris on a directement les comparatifs donc en à la masse au décollage estimé on est bien à 66 253 kg pour la première route et là on aura bien plus 14 kg sur la deuxième route avec 66 267 donc en fait c'est cette partie là plus la somme qu'on a en dessous en vert qui donne cette somme là ceci ce nombre là pardon le cost index les deux sont différents pour la pour chaque route on devrait avoir enfin une petite indication d'ailleurs mais vu que ça reste du cost index il n'y a pas de d'unité de mesure à proprement parler donc c'est pour ça que du coup ça reste comme ça et dans tous les cas ça n'a pas d'incidence sur le reste c'est juste à titre comparatif ensuite pour la distance on voit qu'on aura une distance moins importante pour la deuxième route on sera à 299 nautical miles plutôt que 314 tous les moins 15 en vert ensuite pour le la composante du vent on est on est bien à moins 14 nœuds ici et on aura 9 nœuds de moins pour la deuxième route donc moins 23 kg ce qui se traduit logiquement par un vent de face a priori sauf erreur de ma part et ensuite pour tout ce qui concerne le reste bah vous l'avez bien compris c'est la même chose une heure de temps de vol pour une heure 02 de temps de vol pour la première et on aura une heure 00 pratiquement donc moins deux minutes sur le temps de vol le trip fuel et ainsi de suite donc je vais voilà je peux tout vous énumérer le but c'est que vous puissiez aussi voir ça de votre côté donc je pense que c'est plutôt pas mal d'avoir fait ça ça permet aussi de d'innover en matière de sim brief parce que c'est le site par excellence pour les plans de vol je n'utilise que celui ci depuis le départ je compte utiliser uniquement celui ci pour la suite parce que ça me convient très bien et je pense que beaucoup de monde utilise sim brief de manière générale voilà pour cette vidéo après il ya d'autres indications ici un si vous voulez clôturer ce cette route vous avez ici la possibilité de fermer ou sinon vu en validé si c'est fait plein donc c'est pour valider ce plan de vol avec la radio conformément avec la radio d'autres infos qui sont toujours utiles mais que je ne vais pas utiliser pour le coup pour moi c'est vraiment un titre de comparaison hop voilà pour cette vidéo qui était relativement courte donc j'espère que ça vous aura plu j'avais déjà fait une vidéo par le passé concernant les nouveautés apportées sur sim brief et les et les innovations donc je vais rester sur ce process là je pense que c'est pas mal de pouvoir déployer enfin de pouvoir voir les nouvelles les nouvelles choses qui sont ajoutées sur sim brief en l'occurrence donc je vous souhaite de très bons vols d'ici la prochaine vidéo portez-vous bien prenez soin de vous et je vous dis à très vite au plaisir salut tout le monde bon 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 Sous-titrage ST' 501